contact des fins le mardi 25 juin 2019 avec aurélie vous avez d'autres appareils allumés ou pas dans la pièce non voilà il ya il ya des voyais des zones mais c'est pas grave attendez attendez oui voilà parce qu'en ce moment ils utilisent aussi les ondes alors j'aime bien que tout soit éteint pour que s'ils ont vraiment des messages à passer voyez en fait qu'ils puissent utiliser aussi les ondes pour pouvoir transmettre un message d'accord c'est ce qui c'est ce qui est en train de se passer là actuellement on va voir tout ça voilà c'est votre papa aurélie oui d'accord c'est votre mari madame c'est ça il n'est pas parti depuis longtemps on est en train de me dire non ça c'est juste c'est quelqu'un qui aime la vie qui aime s'amuser qui aime être entouré de sa famille d'accord il est en train de parler à sa femme là aurélie d'accord on va on va laisser il va me voilà il va il parle à tous les deux mais vous voyez j'ai l'impression que ça fait pas trop longtemps en fait ça fait quoi un mois deux mois qu'il est parti même pas voilà c'est une personne qui était très malade c'est le guide qui est aujourd'hui avec lui d'accord c'est le guide qui est avec lui maintenant actuellement d'accord d'accord voilà 4 catherine catherine c'est moi c'est vous voilà catherine mais vous n'avez pas catherine vous appelez cathy ou il n'est qu'à dire d'accord parce qu'ils coupent d'accord il est en train de couper le mot en fait le prix le long c'est trop long d'accord voilà vous avez d'autres enfants parce qu'il est en train de me dire j'ai d'autres enfants j'ai pas que vous êtes et vous avez quoi trois enfants ensemble cinq enfants d'accord il ya plus de filles que de garçons et deux garçons et trois filles d'accord et on a l'impression aussi que les petits enfants et ça c'est le guide qui me dit il ya beaucoup plus de garçons en fait d'accord comme s'il fallait il fallait que la lignée elle se poursuit d'accord que la lignée se poursuit d'accord alors il dit ne pleure pas ma chérie voilà il est bien il est bien arrivé il est en train de me dire qu'il est bien arrivé il était malade d'accord il me montre qu'il était malade voilà qu'il était malade et on a l'impression que c'est depuis un an avant qu'il était déjà malade vous voyez qu'il y avait déjà que ça n'allait plus déjà d'accord il y avait des examens et des examens et on était autre chose c'était compliqué voyez il est en train de me montrer ça et ça le fatigue alors il me montre le bas du ventre quelque chose relié au bas du ventre d'accord mais j'ai l'impression que votre que ce monsieur avait pas que ça il avait d'autres choses d'accord il avait je pense aussi et d'accord il dit je sais pas où j'avais pas mal il dit d'accord voilà mais 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 j'ai l'impression il dit je sais pas où j'avais pas mal parce que c'était quelque chose après c'était autre chose après voyez il me montre que ils ont cherché savoir exactement d'où venait la cause aussi il avait il a toujours eu la moustache oui il s'est marié avec la moustache parce qu'il me montre qu'il s'est marié avec la moustache il a envie de rire il n'a pas envie que ce soit de la peine il a envie que ce soit de la joie d'accord il a eu peur il me dit aussi de devoir partir d'accord il me dit qu'il a eu peur de devoir partir ça mais ils disent tout s'est bien passé il dit tout s'est bien passé ça il me dit que sa peur elle n'était pas fondée en fait d'accord et sur eux d'accord d'accord il ya quelqu'un qui a essayé de prendre contact avec lui il me montre un homme d'accord je sais pas oui il me dit que oui il me dit josé c'est son fils oui d'accord on a l'impression qu'il joue aux cartes ou qu'il fait les cartes ou qu'il joue aux cartes il fait quelque chose vous voyez il me montre qu'il il dit votre votre papa votre votre mari il est en train de me dire faut pas qu'il fasse que les cartes parce que ça va ça va s'expanser encore ça va il faut qu'il s'ouvre encore à autre chose à la médiumité vous voyez il faut qu'il s'ouvre à ça c'est quelqu'un qui il est comme son père vous voyez il est en train de me dire mais ils sont ils sont dans l'aide à la famille le besoin d'être présent et tout ça d'accord d'accord et c'est drôle parce qu'ils me montent en pyjama il était souvent en pyjama à la maison en pyjama tout le temps il dit pyjama habillé d'accord mais le besoin d'être à l'aise vous voyez besoin d'être voilà d'être à l'aise ne pas être serré au niveau du ventre d'être vraiment décontracté comme un survêtement il dirait d'accord mais il me montre le pyjama en fait pyjama ouvert vous savez qu'il est ouvert il faut que ça s'ouvre il faut pas que c'est la chose il faut qu'il puisse l'enlever tout de suite pas passer comme ça en fait il a du mal à lever les bras il me dit exactement d'accord vous aviez décidé de voyager tout ça et dit il est en train de me dire que ça que ça a loupé avec sa maladie pas savoir ce qu'il avait que ça a loupé on a l'impression vous deviez partir en voyage mais quel endroit vous aimez aller il me montre et il me dit il me dit fait chaud aussi un dans cet endroit et avec ce qui s'est passé il me dit pardon ne pas que vous n'ayez pas pu avoir le temps de le comment dire de faire ce voyage là d'accord voilà il dit pardon parce que c'est un endroit que vous aimez y aller vous voyez on a l'impression vous faites des cocktails ou des choses comme ça parce qu'il me montre un cocktail ou une poisson ou on fait ça ensemble d'accord on fait ça ensemble de commencer des vacances il aime les vacances il me dit qu'il aime il aime d'être toujours en vacances d'accord qui c'est raphaël son frère qui est décédé d'accord carmen carmen une tante d'accord ils sont à l'hôpital des soins d'accord il est en train de se faire aider de soigner voilà comprendre aussi pourquoi tout ça pourquoi pourquoi c'est quelqu'un de gentil votre votre mari d'accord votre papa c'est quelqu'un de très gentil c'est quelqu'un de qui donne beaucoup d'amour et tout ça actuellement tout s'est bien passé on me dit que le que le que le vous savez il a eu peur il s'est retrouvé son âme est sorti il s'est demandé où il était dans l'obscurité et puis hop on l'a attrapé et on lui a dit allez viens et on l'a rassuré voilà d'accord il avait vu déjà avant de partir il dit j'ai vu que j'ai vu des choses déjà avant de partir d'accord mais voilà il dit j'avais vu des choses et il dit qu'il a eu une crainte sur le moment du départ et puis après hop on l'a ça il dit ça s'est vite passé on m'a attrapé par la main et on m'a dit viens il a été soulagé il a il a compris en fait qu'il était d'accord il dit d'accord il s'est retrouvé complètement en paix en fait d'accord voilà il avait plus de souffrance voilà comme une douche vous savez comme une douche qu'on prend agréable quand il fait chaud et qu'on prend une douche fraîche voilà mais agréable sans sans qu'il ait l'effet du froid en fait quelque chose qui vous rafraîchit en fait d'accord et bien il a eu cette sensation il me dit c'était tellement bon pour moi il avait tout le temps chaud il me dit d'accord tout le temps chaud tout le temps chaud il a fait de la radiothérapie non non il a été perfusé quand même parce qu'il me montre quelque chose oui d'accord et on a vous voyez il me fait ça il me fait ça en fait d'accord d'accord on a l'impression que vous cherchez ses veines ou quelque chose à chaque fois vous voyez il fallait le taper il me dit ah j'aime pas j'aime pas les picures il dit j'aime pas les seringues oh là là j'aime pas je veux pas regarder il me fait d'accord voilà je veux pas regarder j'aime pas ça il se faisait des bleus vous voyez on savait plus voilà des bleus constamment vous vous le massiez catherine il me dit voilà je sais pas où c'est vous qui le masser qui c'est qui le masser parce qu'on montre où c'est lui qui se masser vous voyez pour pas que ça passe voilà plus les enfants parce qu'il me dit il me dit ça me faisait du bien ça fait passer le sang vous voyez voilà comme si sa main se paralyser au fur et à mesure je veux dire il avait plus de force d'accord et là c'est lui il se suit comme ça d'accord que j'ai des gestes qui peuvent être qui sont de lui qui peuvent être de lui d'accord bien qu'il n'est plus dans cet état parce qu'il va beaucoup mieux gg c'est qui gg je sais pas on l'appelait gg un ami c'est tout on appelle comme ça d'accord vous pouvez poser des questions aurélie parce que c'est quand même tôt vous voyez donc il ya des choses que je veux dire ils ont pas tout peut nous parler de ses petits enfants dire des prénoms alors il ya des petits garçons il est en train de me dire victor un nom alors est ce que tu peux me donner des fils des prénoms rafael non c'est son c'est son frère d'accord alors attendez non il ne donnera pas de prénom pour l'instant il me dit c'est pourquoi pourquoi je vais demander au guide il dit qu'il est très attaché à ses petits enfants mais vous voyez c'est difficile il est en train de me dire que c'est difficile même si c'est encore tout d'accord il a encore la conscience il me dit d'accord il en c'est le guide qui me dit il a encore la conscience de ce monde et c'est difficile pour lui encore même s'il est bien de l'autre côté il a il s'est pas détaché encore complètement puisqu'il est en train de se faire soigner d'accord donc donc c'est pas le plus important ça d'accord on est en train de dire que c'est pas le plus important alors d'accord il me dit cindy c'est sa fille c'est celle qui était présente avec vous il a envie de parler plutôt de ça en fait d'accord on a l'impression qu'on serait on se voyez il ya une qui est là après il ya une autre on aide maman d'accord on est présente pour aider maman voilà il me fait vivre les instants les instants pour l'instant 1 pour l'instant les instants avant la fin de sa vie en fait d'accord voilà il est fatigué il me dit qu'il était fatigué aussi d'accord il fallait voilà il dit que d'accord il est en train de me dire qu'on l'a entouré énormément d'amour allo 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 oui ça oui ça a coupé j'étais je sais plus où j'étais et est-ce qu'il peut nous parler de sa troisième fille fin de la troisième non il me donne pas il me donne pas le prénom de votre de sa troisième fille il me donne pas le prénom aurélie d'accord il me donne pas d'accord est ce que c'est trop tôt je demande au guide est ce que c'est trop tôt le contact d'accord elle était toujours avec lui oui mais c'est pas parce qu'elle était toujours avec lui qu'il peut répondre toujours à des questions je pense aurélie et je pense qu'il est trop tôt encore si ça fait un mois il est peut-être encore trop tôt vous voyez là pas assez d'énergie en fait et moi je vais pas dire des bêtises d'accord je veux pas dire des bêtises s'il ne me donne pas de réponse d'accord je suis pas je pas quelqu'un qui va deviner je donne ce qu'on me donne d'accord c'est pas le but le but c'est de voilà le but c'est donner des informations correctes vous voyez là il me montre qu'il est déjà fatigué vous voyez de la consultation d'accord il est déjà il n'a pas assez d'énergie il est il est fatigué de la consultation alors qu'est ce qu'on fait là par rapport au guide vous voyez je je en fait je suis en train de lui demander s'il a été enterré s'il a été s'il a été incinéré c'est comment est passé son truc il veut pas me le montrer pour l'instant vous voyez donc donc ça met un frein un peu à notre comment dire à votre demande en fait d'accord est ce que vous préférez attendre d'accord je vais demander au guide vous voyez j'ai très chaud avec lui j'ai 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 il il dégage énormément d'énergie du coup après ça l'est ça l'épuise en fait d'accord il est pas encore intégré dans mon corps d'accord pour me montrer des choses complètement généralement quand un défunt est bien intégré il va il va incorporer mon corps il va montrer des choses et tout ça il va être plus clair il est pas encore clair encore d'accord parce qu'il est dans une phase où il est en train de se faire soin et aider et le guide est en train de me dire qu'il est encore un peu trop tôt d'accord d'accord il est content d'être présent il avait surtout le besoin de vous dire qu'il allait bien ou l'accord il allait bien et tout ça il a envie de vous de revenir vous voir d'accord mais quand ça ira beaucoup mieux pour lui dit pas tout de suite alors quand est-ce que quand est-ce avec le guide d'accord ils veulent pas m'épuiser d'accord septembre octobre d'accord alors ils sont en train de me dire que septembre mi sept septembre octobre ça sera beaucoup mieux pour lui d'accord pour transmettre beaucoup de choses d'accord il est avec je veux dire il est soigné actuellement il est avec des membres de sa famille de l'autre côté c'est ce qu'il est en train de me montrer d'accord mais son énergie elle est comment on peut savoir avec qui il est du coup il dit d'accord on est en train de me dire qu'il vous a dit tout à l'heure avec un frère hein d'accord voilà c'est lui d'accord c'est le guide qui l'a attrapé c'est son guide qui l'a attrapé il a il a retrouvé son frère de l'autre côté mais il est pas il est pas constamment avec lui son frère parce qu'il est dans un endroit où il se fait aider d'accord d'accord est-ce qu'il a vu ses parents ou pas pas encore ça c'est le guide qui répond pas encore il est trop tôt encore il verra ses parents quand il sera dans un état beaucoup plus beaucoup plus serein d'accord quand il aura lâché la matière c'est surtout ça il a pas envie de lâcher la matière encore d'accord il aimait sa vie on est en train de me dire il était profondément amoureux de sa vie en fait d'accord et du coup du coup c'est drôle parce que il est en train de me dire mettez vous un chapeau il dit à sa femme met un chapeau mettez vous un chapeau je sais pas pourquoi il me dit ça mais mettez un chapeau avec les chaleurs pour mettre un chapeau il dit d'accord il me dit mets un chapeau il dit mets un chapeau voilà il dit mets un chapeau avec le soleil je sais pas pourquoi il me il insiste mais il me montre pas d'image il est incompréhensible dans ce qu'il dit d'accord donc il va bien le guide est en train de me dire il va bien il est il est aidé se fait soigner tout va très bien pour l'instant mais il va falloir attendre encore un peu pour qu'il puisse il est pas seul il arrive non il est pas seul il est bien entouré d'accord il est très joyeux c'est quelqu'un qui sourit beaucoup d'accord avec sa maladie c'est un peu renfermé mais c'est quelqu'un qui aime qui aime sourire il parlait pas beaucoup aussi d'accord c'est quelqu'un qui qui garde tout il parlait pas beaucoup donc du coup et même ça et le fait voilà on l'a appelé peut-être trop tôt donc on va attendre un peu plus d'accord je m'en veux c'est que je n'ai pas vu la nuit quand il allait partir parce que la veille il était bien encore oui et je m'en veux beaucoup parce que j'ai dormi à côté de lui parce que je dormais toujours à côté de lui je lâche pas mon arrêt mais je m'en veux beaucoup pour ça oui et vous nous mettez toujours les pieds de ça c'est le guide qui monte toujours à côté de ses pieds pour toucher ses pieds vous voyez vous aviez besoin de toucher toujours ses pieds en fait vous voyez même si vous ne pouviez pas le prendre ou le prendre dans le les bras voilà c'était ce contact avec les pieds ou une main d'accord voilà les guides sont comment dire sont déjà présents à ce moment là quand les choses en fait il a été un petit peu mieux deux trois jours avant d'accord pour passer des messages d'amour mais votre mari l'affectif c'est pas forcément il sait pas dire les mots vous voyez il sait pas exprimer les mots dans l'amour lui c'est plutôt dans les actes il va vous faire un bisou mais intimide il est timide et réservé d'accord il va vous le faire dans l'intimité voilà il y a beaucoup d'amour avec ses filles même avec celle qui a été souvent présente mais ça c'est le guide qui me donne l'information mais mais je veux dire il a encore du mal vous savez c'est comme s'il avait un noeud encore dans la gorge parce que vous êtes aussi comme ça d'accord il me dit qu'il déteste le noir il faut pas vous habiller en noir il dit d'accord voilà tu mets en eau noir avec une autre couleur voilà il veut de la gaieté il veut pas de la tristesse d'accord d'accord c'est drôle il se gratte tout le temps il est toujours en train de se allo Aurélie oui il se grattait tout le temps il se grattait tout le temps il était toujours je veux dire en train de se gratter parce que depuis tout à l'heure je me gratte vous voyez même même peut-être à me mettre à sang sur des petits boutons ou trop gratter vous voyez voilà à me mettre à sang comme si quelque chose dérangé j'ai l'impression je sais pas avec lui si j'ai des fourmis partout du coup ça me dé ça me démanche vous voyez il me montre ça il dit je suis d'accord et ça lui revient il dit je suis content de ne plus être dans ce corps malade d'accord d'accord voilà il dit je suis content de ne plus être dans ce corps malade c'est pas lui ça c'est quelqu'un de je veux dire de vaillant d'accord votre papa il me dit qu'il prenait bien soin de ses cheveux c'était important ses cheveux oui il aimait ça d'accord et puis le coiffer il faut pas le voilà il faut le coiffer mais doucement oui d'accord doucement pas arracher ses cheveux pas des brosses brusques qui arrachent ses cheveux d'accord des brosses d'enfant s'il faut mais des trucs doux pas quelque chose qui va lui arracher d'accord ses cheveux vous voulez continuer d'accord il a été dans la maison il a fait oui il est parti il est venu dans mon rêve est-ce que c'était bien lui oui ces trois ces deux trois nuits ça a été ça a été révélateur ces deux trois nuits il a vu déjà d'accord il a d'accord d'accord les deux anges sont venus le voir déjà il y a deux êtres qui sont venus le voir mais il a vous avez entendu des personnes dans ses oreilles parler des enfants des enfants excusez moi j'ai pas entendu il nous disait le jour donc l'après-midi même oui il entendait des enfants il parlait dans l'oreille oui parce que mais c'est deux êtres qui sont venus alors c'est possible parce que des fois comment dire l'autre porte est ouverte donc c'est une façon et puis les les anges ont souvent des voix d'enfant aussi d'accord d'accord votre votre vous savez votre père c'est quelqu'un qui a peur qui est peureux aussi donc il fallait le rassurer oui d'accord toujours donc il était plus facile que ce soit des voix d'enfant que des voix d'homme d'accord parce que là il aurait pris peur donc c'est pour ça c'est pour ça ils étaient chacun ils disent à côté de l'un de votre père l'un et l'autre il parlait ne t'inquiète pas on est là vous voyez il y avait beaucoup de joie beaucoup de rire d'accord voilà vous voyez on entend parler là non j'ai pas entendu eh bien on a entendu des enfants parler j'ai entendu vous avez entendu des enfants qui parlent oui j'ai entendu voilà on a entendu des enfants qui parlaient des jeunes enfants en fait c'est en réécoutant la vidéo qu'on entend je sais pas ce que les enfants ils disent mais ils ont il y a une porte qui est ouverte encore en fait la porte est ouverte de l'autre côté généralement c'est eux qui arrivent mais la porte est ouverte de l'autre côté parce qu'il n'est pas dans cette force d'être là en fait d'accord et du coup ma voix elle est synthétisée de l'autre côté en fait il est espagnol votre mari c'est ça oui voilà vous êtes portugaise non espagnole espagnole non pas française française ah vous voyez on a encore entendu des enfants la lettre P pour une femme P pour une femme oui il n'y a pas d'enfant chez vous là ? si il y a mon fils peut-être c'est lui qu'on l'entend oui P pour une femme oui non je ne crois pas non d'accord pas quelque chose pas l'ombre non alors on va couper parce que ça n'a rien à voir avec lui d'accord alors je suis en train de demander je demande au guide s'il a été incinéré enterré alors est-ce qu'on peut me montrer alors on me montre qu'il vous donne la main c'est surtout ça mais je veux voir le il a été enterré votre mari c'est ça ? non il est incinéré d'accord parce qu'il ne me montrait pas en fait ce qu'il me montre c'est qu'il tient la main des unes des autres vous voyez il me montre ça à côté de vous d'accord mais il ne me montre pas dans le cercueil d'accord jamais un défunt ne vous montrera qu'il est dans un cercueil un cercueil d'accord dans le cercueil c'est que son enveloppe c'est que son corps d'accord c'est pas lui il ne va pas aller dans le cercueil quand on lui fait la messe non il va être à côté de vous d'accord et il était là à sa cérémonie ? oui il était là à sa cérémonie mais il ne me montre pas vous voyez il me montre alors c'est une pièce toute blanche il me montre avec des murs tout blanc oui vous voyez il me montre ça en fait c'est l'image qu'il me donne d'accord je ne sais pas s'il y a un côté arrondi ou voilà avec ses yeux on a l'impression que je ne comprends pas ou la personne qui parlait et ça faisait un côté arrondi où il était debout il parlait ça faisait un côté arrondi mais il est en train de me montrer ça en fait ouais je ne sais pas vous ne savez plus ? d'accord non arrondi ça ne me dit rien alors lui il me montre avec ses yeux je vais dire une vision de 190 degrés en fait d'accord ? voilà alors peut-être c'est peut-être pour ça d'accord il y avait beaucoup de monde à cet endroit là il me dit qu'il y avait beaucoup de monde il y avait même des gens qui étaient debout tout le monde n'était pas assis ça je ne sais pas j'ai plein d'appareil à regarder voilà je ne sais pas si derrière il y a des bancs vous voyez il me montre comme s'il y avait des bancs il fallait mettre des bancs il dit il était dialisé votre père ? non ok on va d'accord pourquoi tu me dis ça ? il était obligé de faire des prises de sang assez régulièrement il en a fait régulièrement mais pas les prises de sang il en a fait pas mal il en a fait pas mal voilà ça y est c'est reparti j'ai plus de contact après ça revient ça repart vous voyez ça revient ça repart voilà ça revient ça repart c'est drôle parce que on a l'impression qu'il était dans un vertige vous voyez il fait ça en fait comme s'il ne pouvait plus se tenir en fait il fallait le tenir vous voyez pour pas qu'il tombe parce qu'il n'était pas forcément son corps il n'était pas constamment vous voyez il ne peut pas rester trop longtemps debout il me dit on était obligé de l'asseoir il a besoin d'être debout pour marcher pour ne pas s'enquiser d'accord mais vite il faut vite l'asseoir il n'a plus de force il me dit d'accord non c'est plus voilà il n'avait plus de force donc du coup des fois il avait des vertiges il me dit d'accord si oui il était important de le faire s'asseoir sinon il serait tombé dans les pommes d'accord hop c'est très juste en fait Vincent Vincent non c'est vous qui avez beaucoup de garçons Cindy comment ? Cindy non Aurélie c'est vous qui avez beaucoup de garçons Aurélie oui oui vous voyez il dit Cindy mais après il revient et Cindy elle n'a pas d'enfant non il me dit elle s'occupe de tes enfants c'est ça est-ce que tu veux dire quelque chose à Cindy d'accord il l'embrasse très très fort moi aussi voilà il dit je t'aime il dit d'accord c'est pas le mot voilà mais on a l'impression que vous lui disiez souvent je t'aime et du coup il dit je t'aime tout le temps tout le temps d'accord mais lui il ne sait pas forcément le dire il le dit aujourd'hui d'accord il dit je t'aime il lance des je t'aime là je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime d'accord il le dit aujourd'hui au début ça le surprend puis après vous voyez il dit je t'aime je t'aime je t'aime il est en train de ça ça veut dire qu'il est en train de lâcher il vous aime tous d'accord il embrasse ses petits enfants il est désolé mais il est toujours désolé votre papa parce que là il dit je suis désolé je suis désolé vous voyez voilà mais c'est quelqu'un de trop réservé Victor c'est qui Victor maintenant allo 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 vous voyez c'est qu'il faut la pas c'est pas c'est pas